Musique de générique 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 Yuuuuii ! Bon, je plante ici Morgan von Breland Et je réapparais pour jouer un peu à Ozymandias en solo On a déjà eu des des lives en petits joueurs, mais là c'est juste moi Pour montrer un peu la carte qui est sortie il y a quelques semaines la carte DLC C'est accessible pour 2€ L'Amérique centrale Et j'ai raté ici Vous voyez que j'ai eu une petite victoire avec Tikal C'était juste pour tester Tikal, c'est pas facile Donc l'Amérique centrale avec les Maya, les Aztec et tout Oui, je pense Maya, Aztec Je vais les Aztec Heuuu, juste On va baisser un peu le le nombre de couronnes nécessaires pour eux Elle est mort ! Non ! Le nombre de couronnes nécessaires pour J'arrivais à parler Profiter que c'est dur des plombes Donc les Aztecs, donc ils sont miliciens Donc les forces, les unités de force coûtent moins cher mais les techs de savoir-edit sont plus chers J'ai déjà fait une partie avec eux en... en solo En n'importe quoi, en multi avec une amie Et... La stratégie gagnante, ça a l'air de Rocher les mixtechs de manière vénère Dans la partie en multi que j'avais fait J'étais déjà en train d'assiéger leur seule ville avec des unités que eux n'en avaient pas encore sorti une seule Donc... Clairement... Voilà, je prends toutes les technologies De plaine Et un peu de... de rigueur Et on va commencer à s'étendre Un drapeau du dessert gratuit Ah oui, bah ça m'arrange ! Ça va m'aider à atteindre ces plaines qui sont là-bas au-delà Euh... On va commencer à investir dans les drapeaux de montagne aussi On va encore voir que les... Si vous connaissez, les jeux de tour passent plus vite C'est parce que j'ai passé les animations de fin de tour en... un 25 Ah j'ai encore j'ai un peu moitié, je suis désolé Toutes les trucs... Toutes les trucs de drapeaux de désert Oh... Waouh ! Si je prends... Trois des quatre dernières cases de désert qui restent Je pourrais prendre la quatrième pour pas cher ! Oh... Rentable ! On va continuer à investir un peu là-dedans On va commencer à investir dans les technologies de force de montagne Et peut-être... Ah, il n'en vient pas assez d'argent pour l'instant On va continuer à lâcher de la bouffe pour... Pour s'étendre Alors... Alpiniste... Oui... Quelqu'un de plus cher... Celui-là... Neuf... On va prendre celui-là pour être sûr de l'avoir... Voilà... Un... Et on va suivre aussi... J'ai comme une petite erreur... Ça... On va prendre la dernière technologie... Deux montagnes... On va donner un peu de bouffe... Mais rien avec les montagnes... On va commencer à avoir une génération de pognon qui est pas dégueu... Ouais non... Neuf... On va continuer à 7 ans... Drapeau naval gratuit... Je l'ai oublié... On va commencer à faire quelques économies... Des bouffes par ailleurs... Oui... Ça va être utile... Euh... On va claquer ça... Il n'y a plus qu'un arbre à peu près... Il n'y a pas de plaine... Ça là... Ça va servir pour réduire les pertes de sa voix... Parce qu'on peut économiser... Voilà... On va... On va... On va vouloir commencer à économiser le savant... Voilà... On va commencer à être agressif... Trois vues sur les collines... T'es que de fortes collines... Ouais... Ça va être utile... On va prendre la dernière technologie... Voilà... On va prendre du pognon sur les montagnes... Et là on commence à avoir une génération de pognon qui est vraiment vénère... Trente-deux pour une unité... Trente-deux pour une unité... C'est parti... On va... On va commencer à être agressif... Trois drapeaux sur le souci... C'est très... C'est excellent ça... Alors c'est excellent mais la priorité c'est sortir une unité... Est-ce qu'il y a rien que ça nous coûte neuf de boue ? Et avec ça... On peut prendre... Ça... Bon... Un drapeau supplémentaire... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de rivières dans ce coin de la map... On va commencer à prendre un peu de ça... Et puis... Un peu de science... On va perdre 5 de science là... On va aller à 48... 48... Ah... J'ai pas même presque... J'ai acheté un peu de science... Comme ça on aura tout juste de quoi acheter le pognon sur les collines... Et ça ce serait utile... Euh... Equilibre des forces... On va rien faire pour l'instant... On va se faire baiser un drapeau... C'est pas grave... Ah non... Il envisageait qu'on se fasse baiser un drapeau... D'accord... Alors... Pognon sur les montagnes... On a l'arrête d'acheter de la science... On a l'arrête d'acheter de la bouffe... Et on va commencer à acheter de la force... On va faire des coquettes... Et au prochain tour on pourra même sortir en déshabilité... Voilà... Tout les règles de repos c'est fait... Allez... On les déglingue... Toutes les règles de production d'océan... Oh oh oh... Oh il y a des règles de production de montagne... Ouiiii... Alors... Il faudrait 35 de bouffe pour ça... Ce serait très utile... On va prendre ça... Peut-être je pense... On va déchaîner la perte de bouffe... On va déchaîner la perte de bouffe... On va déchaîner la perte de bouffe... Oh ! De bouffe par plage ! Compris à une colline ! Ah ! Tac ! Production de bouffe dans la montagne, merci ! Je veux les deux dernières rapports de montagne auxquelles j'ai accès. Je veux... Du pognon sur la rivière. Je veux... Une deuxième unité. Et on ne peut pas bouger. On va s'arrêter là. On va acheter une unité de force avec le peu de pognon qui nous reste. Et là, cette agression, les mixtechs, ils ne vont pas pouvoir s'en remettre... Ah ! Et s'en sortent mieux que la dernière fois cette fois. On va reprendre une technologie... Force de montagne... Une technologie de savoir. Plus 13, quand vous êtes bien... On investit, on investit ! On investit sur l'avenir. Ah ! On investit sur l'avenir et en attendant... On va investir dans le désert, ça rapporte toujours un peu plus que l'océan pour l'instant. 4 de force, ça commence à faire très mal. Il fait de son mieux, mais il peut juste pas... Il peut juste pas suivre. On va prendre une technologie de force de montagne. Et une de forêt pour la forme. On va commencer à s'étendre dans l'océan. Et là, ouais, 6 de force. Il n'a peut-être pas besoin d'autant. On va passer à 5. Et il ne peut juste pas nous arrêter. On va prendre... Ça, c'est un très bon investissement. Regardez, de base, on perd 80% de notre force à chaque tour. On va faire 65% seulement. C'est un pari sur l'avenir et je vais le prendre. Et plus de science sur les plaines. Il y a un peu de force contre les villes, tiens. Ce ne sera pas inutile, ça. On va se défendre. On ne pourra pas la prendre, c'est pas grave. C'est parce qu'on a investi notre force. Oh. Oh oui. Oh oui. Enfèvre, c'est bien, ça. Alors là, si on arrive à prendre ça, en fait... Je ne sais pas si vous avez moqué ça. Si on arrive à prendre ce qu'on est en train de contester, là, ça va couper son territoire et tout ce qui est au nord. Il est en train de faire une autre ville. Et du coup, il va perdre tout ce territoire et ça va le mettre dans la merde. On va faire une petite ville pour avoir une technologie de force de montagne. On grimpe notre force à 3. On va augmenter notre production de science, toujours et encore. Et on va espérer que ça passe. Et si on arrive à leur couper leur territoire ? Oh oui. Alors, avec les noirs qui contestent aussi. Nickel. Du coup, il y a tout ça qui est rien que pour nous. Donc on va les investir là-dedans. Et là, il y a de très fortes chances qu'on capture leur ville. Ah, non. Il résiste. Et maintenant, je vais pouvoir mettre 2 unités autour de leur ville. Hop là. On investit de la science. On va investir dans les forêts. On va prendre une petite ville là. Et prochain tour, 89. Prochain tour, on aura 129. Pas mal. On investit un peu dans les pertes de... de science. On aura 130. Et on pourra commencer à apprendre des technologies d'océan. Et là, ça va snowball ! Ouais ! Les Mystic. On s'en est fini pour eux ! Oh ! Il peut y avoir une paire de richesse ! Bon, 50% de coût de déplacement sur les rivières. C'est... Enfin, sur les rivières qu'on va se déplacer sur tout. Donc c'est pas utile ça par contre. C'est quoi nos autres quêtes déjà ? Technologie de production de forêts. Il sait que j'avais dit que j'investirais dans les... Dans l'océan, mais c'est pour nous faire notre... Ah, quoi qu'il y en aura pu juste... On aura juste pu les acheter. Ok. Ok. On va l'acheter. Tech. Tech. Voilà. On reste à 6 de force. Ah merde, c'est vrai que j'avais aussi une opportunité pour ça ! Doubler la production de richesse... Ah ouais, non, non. On en est loin. Une opportunité de gâcher, c'est pas grave. Séance sur les océans. Tech. Et j'ouvre la montagne aussi. Et on va conquérir cette ville mixteque ! Oh 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 ! Logé de production de forêts ? Et voilà, 72, 55. 78. 64. Je ne sais pas compter si jamais vous aviez un doute ! Et on va faire un dernier investissement dans... Tech Force pour l'instant. Plus de pognon dans les océans. Et on aura toujours pile assez de bouffe pour faire notre ville dans la forêt. Très bien. C'est ma force de 5. Ouf. Je ne peux pas promettre ça. On va essayer. On va prendre une autre unité peut-être ? On va finir d'investir dans les océans. Et là, on va commencer à devenir vraiment raise. Et tu sais, le problème c'est que je n'ai pas la bouffe. Ouf. Pour la déplacer. Ce qui est embêtant. Donc on ne va pas la faire tout de suite. Ce sera idiot. Ok. Ok. Ça conquiert. Ça conquiert. Ça conquiert. On va se prendre... ...un unité pour finir rapidement avec les mixtechs. Donc on s'est investi un peu dans les déserts parce qu'on en a pas beaucoup mais ça coûte pas si cher et qu'on n'a pas grand chose de mieux faire. Un de force. Oui. Je veux bien. Plus de séances dans les villes. Ça c'est bien ça. On commence à traverser les villes. On va sortir un navire. On va commencer à graisser les... les apothèques là. Ok. Bon. Les apothèques sont finies. Oui. Là. C'est ce que je voulais. Caserne. Réduire les pertes de force avant 50%. Et chaque force coûte un de moins. C'est pour ça que moi, moi, je ne réduis jamais complètement les pertes de force tant que je n'ai pas cette opportunité. Parce que le changement, il est minimal. Ça coûte moins 55% à moins 50%. Mais sur le long terme, le fait que chaque force coûte un de moins, ça, ça devient facilement rentable. Cette unité va aller jusque là. On va prendre tout ça. On va prendre... Tout le coup, c'est un heavy air et de la force sur les océans. Je pense. C'est déjà pas mal. Ok, l'ennemi steak c'est fait, ça tient une ville dans le dessin, c'est ça où le qui se trouve d'une armée ? Non merci ! On va acheter un navire pour les agresser au sud aussi, on va acheter une technologie de force de ville, on va développer un peu nos villes existantes, notre force va rester à 7 c'est pas mal, et là dedans on n'a rien d'autre à faire, si ! Il nous reste un développement de bouffe sur les plaines que j'aurais chopé depuis un moment en vérité. Et voilà, c'est 10k, ça c'est bien ça. On fait une perte de savoir, on reprend une technologie d'agression contre les villes. On va les développer nos villes. Plus d'habitants, c'est plus de science et plus de pognon. d'ailleurs, 250 ça coûte, 216. Grâce à notre nouvelle réduction de prix sur la science, on va pouvoir augmenter les impôts. Et vous ne pouvez pas nous repousser partout ! Plus de flotte que d'armée ? Je ne crois pas, non ? Un chat augmenté, ça c'est bien ça. Bon du coup je ne peux pas augmenter les impôts, mais c'est pas grave. Voilà. On pourra largement le faire au prochain tour. On va faire une autre ville. Si une nouvelle ville vous coûte moins cher que d'en développer une, faites-le ! Une nouvelle ville commence avec deux habitants. Et à ce sujet, on va en reprendre une. J'ai voulu une ville taille 8. C'est une bonne opportunité, mais je ne sais pas si on en aura l'utilité. On est déjà à 4 couronnes. On va y voir. Je pense que le plus simple sera de conquérir beaucoup de cases pour avoir le grand phare. Et ce sera la victoire ! De toute façon... Oh là là là, il n'arrive pas à nous repousser ! Où je pourrais me payer un saut ? Non... Pas drôle ! C'est beaucoup mieux les exterminer ! On va se déplacer, là, petit navire ! On va se déplacer, là, petit navire ! On va prendre des technologies... On va prendre des technologies de forte forêt... On est inarrêtables ! Ah, il nous arrête un peu ! Ah non ! C'est la victoire ! Oui, les Aztèques... Oui, les Aztèques... Ouais, ouais, je les espère. Les Aztèques, ils les mettent en moyen, mais en vrai, c'est facile. Vous avez vu qu'ils ont essayé de se défendre, mais... On les rushant, on peut très facilement éliminer les Mixteques. Ils sont vraiment pas une menace. Et à partir de là, on se noble très facilement. On peut continuer ! On pourrait continuer en match à mort ! Mais, voilà, globalement... Là, celui-là, je crois que c'est les apothèques, on peut les éliminer sans problème. Et du reste, comme on est milicien, nos technologies de force et nos unités coûtent moins cher. On est déjà, probablement, la meilleure économie de toute lessive. On peut juste spammer les unités et les déglinguer. Là, continuer, ce ne sera vraiment pas une difficulté. Donc, un steak très facile. Euh... Ok, je vais un peu de cerveau. C'est tout pour aujourd'hui ! C'est déjà pas mal. C'était Mark Hudson Brayden pour le jeu du cygne. Je vous dis au revoir à tous ! Et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada